Salut les gens j'espère que vous allez bien c'est BFA et je suis heureux de vous présenter une toute nouvelle série qui va se dérouler entièrement sur ma chaîne qui s'intitule les rois du farm partent en rush et pour animer cette série c'est une série qui va se faire en duo en duo avec mon cher ami yes papa salut à toi salut BFA et merci de m'accueillir sur ta chaîne c'est un plaisir et bien écoute plaisir partagé yes papa vous l'avez reconnu on en a parlé dans le dernier jt on l'a vu aussi en interview sur la chaîne de léo airwave 03 yes papa c'est un des plus gros farmer français une légende du farm qui a terminé donc très récemment de farmer entièrement ses murs level max il a ses héros max il a bref il a presque tout max à part ses troupes qu'il est en train de terminer tranquillement voilà des petites valkyres à faire bref et donc et donc d'abord bravo j'imagine que tu dois être un peu épuisé après tout ça il faut dire que c'était c'était très long en fin de compte j'ai commencé le jeu le 8 mars 2013 pour être précis ouais 8 mars 2013 il a donc ça fait quoi là ça fait un an ça fait pour être précis ça fait un an sept mois et voilà 19 jours j'ai donc voilà complété donc tous mes murs 11 les héros 40 et il manque juste comme tu le disais des troupes à monter il manque valkyrie à monter trois niveaux pk à un niveau sort de saut d'un niveau et j'ai toujours pas terminé mes casernes j'ai j'ai encore trois casernes les casernes normales ou les casernes noires casernes normales et casernes noires à monter aussi d'un niveau donc ça prouve vraiment que j'étais un pur farmer tu vois j'ai même pas pris le temps de monter mais mes casernes je voulais vraiment former au maximum il voulait pas se priver d'une caserne pour perdre du temps mais c'est un truc de malade mental mais enfin moi je peux dire bon je comprends un petit peu mais c'est vrai que j'étais pas j'étais j'étais un gros former aussi mais pas à ce niveau là et donc voilà donc ça me fait plaisir qu'on va commencer on va expliquer un petit peu le concept de la série c'est que voilà c'est que comme vous le voyez sur les gameplays derrière au fond on est tous les deux en ligue champion et ça y est donc c'est vous comprenez pour la série on a passé notre vie à farmer et maintenant on va passer un peu de temps à rocher on veut monter haut on veut se faire plaisir alors qu'est ce que tu as toi comme objectif du coup alors pour être franc avec toi donc quand j'ai commencé mon roche j'étais à 2735 trophées donc d'ailleurs j'ai fait un post sur le forum si au cfr et je me suis dit écoute pour le délire j'ai monté avec mes troupes de farm donc je monte avec un golem alors voilà on le voit en vidéo derrière tu dis regardez c'est un truc de malade mental parce que après juste avant pendant qu'on discutait un petit peu en intro on avait vu un premier gameplay que j'avais réalisé en go wevap on en reviendra après on va alterner tout le long de la vidéo en fait un de ses gameplays un des miens parce que ça le but aussi c'est qu'on voit un peu comment on monte et regarder la composition qu'il a je te laisse l'expliquer et je te laisse vous expliquer comment tu l'exploites donc en gros j'ai un golem j'ai huit casse briques huit géants 30 gobelins et 123 archers en fin de compte ce que je vais faire c'est que je vais taper les free building donc les bâtiments que qui sont qu'on peut détruire sans être touché par une défense ensuite je vais détruire les easy building c'est pour moi c'est des casernes qui ont 250 points de vie les casernes noires qui sont à 350 l'usine de sort pareil donc c'est avec trois quatre archers je peux facilement les détruire ensuite je vais essayer de nettoyer le côté que je vais attaquer donc vous voyez c'est du chirurgical quand même tu vois tu comptes les points de vie tu sais le nombre d'archers que tu envoies pour un bâtiment il n'y a aucun gaspillage c'est vraiment le plus précis possible donc je vais donc nettoyer le côté d'ailleurs j'ai failé sur cette attaque tu l'as partagé mais j'arrive quand on va en sortir vous allez voir en gros je vais nettoyer un côté comme ça je vais pouvoir envoyer golem ensuite je suis avec tous mes géants donc en fait les défenses vont s'attaquer au golem et puis mes géants vont aider facilement le golem à détruire les défenses et ensuite j'envoie mon château de clan dans lequel j'ai un pk avec deux sorciers et deux archers et ensuite j'envoie mes héros ensuite tout de suite sort de rage pour énerver un petit peu tout le monde sort de gel sur normalement la tour de l'enfer et puis ensuite j'envoie les casse-briques pour 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 que les troupes puissent rentrer et puis normalement après ça fait le ça fait le travail voilà pour moi c'est un truc de dingue ton histoire c'est un truc de dingue moi ça me rappelle il y avait à l'époque où je commençais à jouer j'étais je pas je dv8 je regardais des vidéos sur youtube il y avait un chinois c'était liu shen c'est éventuellement je mais dommage en fait il a supprimé ses vidéos il a arrêté sa chaîne et j'avais trouvé c'était c'était épique de trouver une attaque géant sorcier archer barbare pour aller faire une étoile sur un village champion et tout le monde partageait cette vidéo c'était incroyable etc et là tu es en train de nous donner à foison parce qu'on va voir après dans la vidéo il y en a plein maintenant des gameplays où tu attaques avec des troupes basiques si ce n'est un ok un golem certes mais qui est là pour tanker comme un comme un comme un gros gros géant et mais de reste c'est les troupes basiques et les gobelins mais qu'est ce que je viens de faire sincèrement à quoi servent les gobelins à la composition même moi ça me fait rire parce que j'étais dans plusieurs clans frères d'armes les tonton flingueurs des gros clans fr et il me dit mais comment tu fais tu le fais mais c'est un truc c'est un truc de dingue nous on voit jamais ça des gobelins en champions c'est plutôt rare même les géants et archers parce qu'en fait contre c'est des troupes de forme que j'utilise et tu vois c'est ça l'innovation et moi je suis un gros gg rien que pour rapport à ça parce que moi j'aime l'innovation et là je pense que tu viens de faire un gros gros coup avec cette composition parce que tu arrives à maîtriser en fait ta composition farm en mode rush quoi c'est assez incroyable parce que du coup là je te vois monter moi alors il faut savoir que là alors on vous parle tu as combien de trophées là je suis à 3740 alors tu as 3740 trophées j'ai commencé lundi dernier j'ai commencé lundi dernier j'ai commencé lundi dernier à 2735 donc tu vois mille cinq trophées en une semaine j'ai pris en gros tu fais jamais quoi tu es tout le temps et tu rêves à taper des deux étoiles ce qui est quand même incroyable environ j'ai calculé c'est 7 8 villages sur 10 je suis à deux étoiles alors les gens diront aussi mais oui il y a des gros héros et des héros 40 etc mais alors je vous assure quand même je vous assure quand même que aller taper un hdvk avec des héros 40 et des gobelins derrière moi je vous invite à la prendre sa composition ou enfin quoi vous n'avez pas l'héros 40 mais si jamais on pouvait vous passer entre les mains à son village et vous tester vous allez voir à mon avis c'est pas évident il faut de la pratique moi j'ai même pas envie d'essayer pour l'instant j'ai trop peur de me taper des mois et puis c'est très c'est très technique finalement quoi c'est vrai c'est des troupes basiques mais qui c'est beaucoup plus technique que je vais faire un oui oui parce que tu dois comme tu dis les free building les machins faut connaître et ça son dosage faut voir à peu près combien de temps n'est par rapport à ton port ça j'étais à 18% toi tu sais à peu près que tu vas aller aux 50 après quand tu vas quel bon moment pour l'encher pour lâcher le reste c'est hyper technique j'ai quand même signé quelque chose c'est que j'ai quand même un avantage sur sur certains champions qui ne s'attendent pas à être attaqué par des par des gobelins ou des géants ou des archers parce que par exemple parfois je déclenche le château de clan grâce à un gobelin oui ça j'ai remarqué j'avais partagé une vidéo là on l'a peut-être pas mais je déclenche le château de clan grâce aux gobelins et en fin de compte avec le avec le géant je n'aurais pas pu par exemple ou ça aurait été vraiment embêtant donc là ils sont aussi surpris par ça et ça me donne un avantage j'arrive à sortir le château de clan facilement et puis ensuite en plus parce qu'il y avait des designs en triangle avec les murs ouverts en bas et donc le gobelin passé durant directement à travers tout le monde pour aller taper une ouais exactement ça s'est fait aussi et donc ça a déclenché le château grâce à ces gobelins mais bon c'est ça c'est du pur délire alors moi de mon côté j'ai commencé à rush alors c'était quand le live j'ai fait un live avec Dovakin c'était jeudi dernier je crois donc jeudi dernier moi j'ai commencé à rush jeudi dernier j'étais en master 3 et non j'étais la veille pardon j'étais en master 3 mercredi et le lendemain en fait j'ai j'aimais un peu les troupes et le lendemain soir en deux jours il y a une vidéo là dessus là je n'ai pas enfin à l'heure où je vous parle elle est peut-être déjà diffusée mais voilà mais où j'explique comment je suis monté champion donc en deux jours avec du go wewap et donc là on va le voir alors on en a vu deux déjà mais on ne les a pas commenté on va recommander un après juste après ton attaque là qu'on est en train de voir en même temps là maintenant tu as très bien expliqué déjà comment c'est passé et donc et donc moi pour l'instant je suis je sais même pas comment je suis mais je me suis pris une def de 12 trophées ce matin donc je crois que je suis à 3480 quelque chose voilà je suis à 3480 trophées et du coup moi je ouais alors j'attaque quand même ouais je me fais une série d'attaques par jour là maintenant c'est le soir peut-être je vais en faire deux aujourd'hui je vais voir s'il y a moyen et j'essaie de bloquer en fait deux trois heures pour pouvoir lancer les attaques avant de faire une def parce que là il faut savoir que maintenant à ce niveau de trophées nous on est obligé de d'aller gratter au moins 30 40 50 trophées avant de se mettre en mode def parce que si on perd si on perd 12 on a pris 12 ça le fait pas quoi ah ouais ça fait mal donc pour l'instant ça se passe pas trop mal moi je suis encore dans une zone où je prends j'arrive à prendre du plus 15 en faisant deux étoiles alors tiens j'en profite parce que là on arrive sur un gameplay maintenant voilà un village connu en champion on le voit souvent celui-là ouais connu en champion moi j'ai pas traîné encore souvent en champion ah oui d'accord donc voilà le principe que vous connaissez déjà j'ai fait plusieurs vidéos sur le goivap j'ai déclenché le château de clan avec deux chevauchures de cochon dont j'ai expliqué la technique là c'est intéressant parce qu'il y avait des troupes dans le château de clan il y avait de la sorcière et donc la sorcière c'est l'ennemi c'est l'ennemi juré en fait on va dire dans une attaque ce qu'on a pas envie de voir c'est une sorcière quoi et bon il y en a souvent et donc il faut la gérer donc pourquoi on balade à gauche à droite les barbares comme ça et généralement c'est pour en fait comme elle est à la traîne elle est moins rapide que la squelette et les sorciers donc elle est toujours derrière donc il faut réussir à la balader pour la tirer le plus possible en dehors des bâtiments et en fait là regardez même si tout est pas groupé parce que j'ai pas assez de barbares pour tout grouper je l'envoie la foutre précisément sur les sorcières même s'il me reste encore des troupes à éliminer et en fait ce qui va se passer c'est que je positionne tranquillement mon chemin pour mes 100 ressorts et là en fait le golem je l'envoie devant il va être tanké et tout de suite derrière voilà légèrement tout de suite les sorciers vont arriver derrière les troupes de château de clan pour aller les taper par derrière donc ce qui fait que mes troupes à moi n'ont pas subi de dégâts par les troupes de château de clan en défense et après les golems sont passés devant et du coup j'envoie le lourd c'est à dire j'ai deux pk un dans mes camps un qui était dans le château de clan et les deux héros alors là il y a eu voilà les valkyrie aussi ah oui les valkyrie bien sûr les valkyrie qui arrivent juste après les deux pk dit valkyrie parce que cette combo est surtout essentiellement à base de valkyrie parce que voilà quand elles sont au centre elles font des dégâts de des dégâts d'autres deux bâtiments en même temps et ça fait ça fait très mal elles ont ouvert le chemin et les pk derrière qui sont bien les héros qui ont encore de la force donc j'arrive toujours à un niveau où je suis à 30 40 % avec des héros en bonne santé donc du coup la deuxième étoile elle est voilà elle est sans trop de difficultés donc j'ai jamais fail encore avec cette combo quand je dis fail en là en perdre une attaque c'est à dire je fais minimum une étoile la plupart du temps deux étoiles parce que c'est ce qu'on recherche quand même on recherche le détail pour monter le plus vite possible et voilà donc ça se passe là donc je continue avec cette combo que j'adore et là du coup on va repasser un gameplay de bah le dernier c'est voilà c'est le village que tu disais que tu aimes bien rencontrer ah ouais qu'on voit souvent après quand tu sais comment faire on le voit typiquement j'essaye de taper les là c'est les easy building donc ceux qui sont qui ont 250 300 pv je le fais en bas et puis je mets lignes d'arche en haut donc là je suis déjà monté à 12-14% principe voilà les 12 sont faits voilà ça monte effectivement alors à partir de combien tu enfin à partir de quel moment tu décides d'aller d'aller chercher l'HDV en fait c'est par rapport à un pourcentage ou c'est par rapport à un pourcentage ou c'est par rapport à un pourcentage ou c'est par rapport à un pourcentage qu'on peut facilement détruire en fin de compte c'est là je fais le maximum on le voit encore avec des archers et des gobelins hop j'ai un extracteur en moins mais tu ne gardes pas une réserve d'un minimum de quantité d'archers pour aller chercher l'HDV ? ah si si je garde au moins j'essaye 55-60 archers d'accord qui vont venir couvrir donc les géants et les golems et sous rage mine de rien même si c'est une petite troupe donc tu commences par du grattage de bâtiment facile voilà ensuite je sors le château de clan alors tu le sors j'ai envie de te dire ça vient comme ça et tu t'en débarrasses avec les archers oui c'est ça en fin de compte il y a aussi là je le fais pas parce que j'ai pas la possibilité mais si tu mets un archer d'un côté et que tu as un free building donc un bâtiment qui peut pas être détruit par des défenses les troupes vont aller vers l'autre bâtiment et en fin de compte tu as un intervalle de 7 secondes pour les détruire et donc en fin de compte quand on envoie une ligne d'archers tu peux les détruire sans que ses troupes de cdc n'attaque tes troupes donc ça c'est un truc qui peut vous servir en farming et ensuite voilà là c'est golem géant rage pk ouais donc le golem qui tout fait déçu avec des casse briques effectivement la flopée de géant et du coup c'est une composition qui est pas très chère les héros 40 qui font le travail sous rage encore une rage en plein milieu pour énerver tout le monde ouais ouais donc du coup c'est une compo qui est pas très chère et pas très longue à former c'est ça c'est euh... disons que le plus long c'est les sorts tu le sais bien c'est une fois que tu as en moyenne je suis à 4 sorts je suis à 4 sorts d'utiliser bah tu vois là je suis à 4 sorts pour cette attaque donc si tu gemmes l'usine de sorts tu dois attendre quand même 45 minutes mes troupes dans tous les cas seront déjà formées c'est surtout l'attente des sorts en fin de compte voilà d'accord c'est parfait donc euh... voilà très belle explication c'est très intéressant on va voir d'autres vidéos encore donc c'est le premier épisode de cette série donc euh... voilà ça me fait plaisir qu'on ait commencé comme ça juste euh... voilà donc on va... on sait pas la fréquence parce que tout le monde me demande alors ça sera quand le prochain donc on va le faire un peu au fil de l'eau comme ça vient on a du gameplay, on se fait plaisir euh... alors pour l'instant donc comme je disais moi de mon côté j'arrive à gratter du 15 trophées encore c'est à dire proche des 3500 trophées toi maintenant tu es plus proche des 3008 comment ça se passe au niveau des trophées tu cherches à combien minimum à attaquer ? euh... disons quand j'étais à ton niveau comme toi j'essayais de taper à 15 trophées minimum là tu es obligé de réduire parce que tes temps de recherche sont plus longs et tu fais que tomber sur des villages à un trophée donc ça ça m'intéresse pas du tout donc maintenant je suis à 9 trophées minimum tu vois donc si je peux prendre 6 trophées déjà c'est pas mal euh... ouais 9 trophées minimum maintenant et moi j'ai une petite requête à faire à Supercell c'est que voilà on a une file d'attente pour les troupes et bah moi j'aimerais qu'il y ait une file d'attente pour les sorts parce que du coup pendant le temps de recherche les sorts ne se reforment pas et on aimerait bien pouvoir trouver comme ça c'est vrai que si on revenait après une recherche et une attaque qu'on a passé 20 minutes et que pendant ces 20 minutes là les troupes se sont formés mais aussi les sorts de file d'attente se sont formés ça serait génial je suis bien d'accord avec toi et bah écoutez les amis on va se retrouver bientôt pour d'autres vidéos et donc le deuxième épisode toujours en compagnie de YesPapa voilà YesPapa qui donc gros farmer comme on l'a dit qui a fini donc ses 2 milliards d'or pillés encore bravo pour cette performance qu'il a fait et donc très récemment et je te remercie d'être venu et puis je te dis à très bientôt à très bientôt avec plaisir ciao tout le monde à très bientôt à très bientôt à très bientôt Sous-titrage ST' 501